Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Your Honor, the President, the parties to the proceedings are all present. The President, this morning's session is the following, is the follow-up session of yesterday, session when we heard the testimony of Dr. Craig Acheson, and we continue to hear the expert's testimony again. And we now would like to give the floor to Judge Sylvia Cartwright to proceed with putting more questionings to the expert. The floor is yours. Yes, thank you, Mr. President. Dr. Acheson, you remain on oath today, the oath that you took yesterday. You understand that? Yes, Your Honor, I do. Thank you. Now, yesterday I asked you about any documents that you have cited where Son Sen gave orders concerning internal security to military commanders. Following on from that, my next question is whether the military purged any of its members and what examples you can give if the answer to that is yes. Si tel est le cas, je voulais savoir si vous pouviez étayer votre réponse. Thank you, Your Honor. If I may, before I turn to your question, I would like to recall for the Court that during my testimony yesterday afternoon, counsel for the defense requested that I provide more complete documentation for the documents that I am referring to in my testimony. Earlier this morning, I prepared a list of the documents that I expect to rely on during my testimony, including the case file document number, the electronic reference numbers to the English, French, and Khmer versions of the documents, and the title of the document. Because of the short time I had to prepare this, not all of the information is complete at this point in time. But I would offer this to the court in hopes that it will be helpful to the parties. Yes, thank you, Dr. Etchison. Perhaps it is of most use initially to the defense and to the lawyers for the civil parties. So could a copy be made available to Mr. Karsavut and Maitre Roux, and also at least one to the civil parties at this stage? ... 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 L'Ossia military, the revolutionary army of Kamp-Luchia. If it please the court, I would like to illustrate this fact with some graphs. Je voudrais étayer mes propos à l'aide de l'illustration graphique. 1, 7, 2, 3, 5, 3, through 0, 0, 1, 7, 2, 2, 2, 5, 5, 5, in the English version, dans la version en anglais. The graphs that I would like to show are based on the information in the combined S-21 prisoner list. And so, although these graphs are not yet on the case file, they actually are just another way to view information which is on the case file. I am also given to understand that, hopefully, later this morning, the Office of Co-prosecutors will be placing these graphs on the case file, along with a larger set of graphs representing information in the combined S-21 prisoner list. Does any party have any opposition to this graph being used at this point in the proceeding? Co-prosecutors ? Just to confirm that Dr. Etchison is correct, the co-prosecutors intend to file a larger series of graphs that have been taken from the combined prisoner list, as the witness says. And I anticipate that the documents upon which Dr. Etchison wishes to rely will all be drawn from the filing later on this morning. Thank you. Yes, thank you. Is there any opposition from any of the civil party groups? None. Thank you. And there appears to be no opposition from any other group. Thank you. Is there any opposition from a counsel for the defense? Mr. Rowe. Madame le juge, la défense regrette que ce document arrive un peu tard et la défense se prononcera après qu'il ait été visualisé. Pronounced itself once this document is shown and we will then see if we accept it being included in the case file at such a late moment. Thank you. Yes, thank you. I will give you the opportunity later to comment at the end of Dr. Etchison's evidence on this part or at any later stage, as you request. Thank you, Dr. Etchison. You can now display that graph subject to the right of the defense to comment on it or object to it at a later stage. Thank you, Your Honor. If the audiovisual section could switch to my laptop, please. In an analysis of the combined S-21 prisoner list prepared by the Office of Co-prosecutors, we found that at least 855 people were purged from Division 310 of the Revolutionary Army of Campuchia. This chart graphs arrests by S-21 from Division 310 over time by month. It shows that the purges of Division 310 began in earnest in December 1976 and continued at a fairly high rate throughout 1977. I would now like to show you a second chart also based on the Office of Co-prosecutors combined S-21 prisoner list, which compares arrests by S-21 from Divisions 502 and 703. Perhaps, Dr. Etchison, I could ask you to go back to the first graph to give everyone time to catch up because it's in English, what language there is on the chart is in English. So we'll just pause there and allow everyone time to fully absorb it before we move to the next chart. Yes, thank you. Move now to the next chart, please. Thank you, Your Honor. This graph compares arrests by S-21 from Divisions 502 and 703. Our analysis suggests that at least 299 people were purged from Division 502 in an operation that began in June 1976 and lasted for about one year. At least 406 people were purged from Division 703 in an operation which peaked in August 1977 and then spiked again in April of 1978. Although I have not brought graphs for all of the other divisions of the revolutionary army of Kampuchea, purging was widespread throughout the entire DK military. For example, at least 467 people were purged from Division 450. At least 349 people were purged from the General Staff itself and so on. Yes, thank you. Is that the conclusion of the graphs that you have produced, Dr. Hitchison? For the moment. Yes, thank you. Well, the AB can return the screen, thank you. Following these purges, as you have described in your graphs and in your evidence, where were the majority of those arrested sent? Some purged military personnel were executed within their own units of organization. Others were sent to forced labor camps such as the Kampong-Chinong airport site. However, many were sent to S21. If I may, if I may, I would like to cite an example which can be found in the minutes of a general staff meeting dated. 1 March 1977. This document in the English version is ERN 00183949 through 00183955. On the first page of this document, Division 502 Secretary Sue Met is reporting to Sun Sun. And his report includes the following comment, and I quote, it's obvious that a number of elements whom we had previously arrested really are enemy elements. More than 50 no goods have been sent to S21. End quote. End quote. Thank you. Thank you. When those members of the military were sent to S21, was any information sent with them indicating the, for example, the reason for their arrest? Yes, Your Honor. Réponse. Oui, Madame la Juge. For example, in a document daté du 2 juin 1977, which is a letter from Division 502 to the accused person. This document is on the case file at ERN 00002409 through 0000. Excuse me, 00002409. This document reads in heart and follows. Dear beloved comrades, brother Doug, I would like to send you the following persons whose names are as follows. One, CHOP, secrétaire du battalion 503. Two, HOOK, membre du 512e battalion. Ces noms étaient mentionnés dans les réponses de Sam, Maou et Hoq, qui appartenaient à des régiments de la 310e division. Lorsque Mette dit que ces noms sont nommés dans les réponses de Sam, Sam, Maou et Hoq, il fait référence à des aveux antérieurement faits par ces différentes personnes dans lesquelles les deux personnes qu'il envoie maintenant ont été désignées comme participants à une réunion. Et ceci alimente le cycle des prisonniers envoyés à S21, puisqu'on y envoie les gens dont les noms étaient mentionnés dans les aveux des personnes interrogées antérieurement. Et je crois que dans votre rapport, il fait référence à ce document dans deux notes de bas de page. Il s'agit de notes 285 et 286. C'est dans le document D.15, à l'ERN, en anglais, 0014-6872. Vous avez raison, Mme la juge. Alors, au cours de votre recherche, est-ce que vous avez trouvé d'autres informations concernant des arrestations qui auraient été faites au sein des ministères ? Oui, Mme la juge, il y a eu effectivement de nombreuses arrestations dans tous les ministères. Certains ministères ont réunis à la juge, et certains ministères ont réunis à la juge, et certains ministères ont réunis à la juge. C'est difficile pour leur de faire un des difficultés de s'acquitter de leur fonction du fait du nombre d'arrestations qui a été procédées par les forces de sécurité au sein du dit ministère. Est-ce que vous avez des exemples précis des ministères ? Dans ce cas ? Je n'ai pas de documents contemporains des faits qui seraient susceptibles d'illustrer facilement ce phénomène. Mais dans les aveux recueillis à S21, au fait de responsables ministériels, tels que le ministère du commerce, l'on trouve effectivement mention de ces doléances du ministère. Cependant, dans l'analyse que nous avons faite de la liste compilée des détenus à S21, document D55, auquel j'ai déjà fait référence, nous avons constaté que, par exemple, au moins 532 personnes ont été arrêtées au ministère des Travaux publics et envoyées à S21. Cela représente plus de 15% des effectifs totaux de ce ministère. Au moins, 386 fonctionnaires du ministère du commerce ont également été arrêtés et transférés à S21. Au moins, 268 fonctionnaires ont été arrêtés au ministère de l'énergie et transférés à S21. Au moins, 251 fonctionnaires ont été arrêtés au ministère des Travaux publics et transférés à S21, et ainsi de suite. The purging was quite extensive throughout all ministries of the government of Democratic-Campuche. Thank you. Perhaps at this stage, it would be helpful to give the ERN reference to document D55, which is the Combined Prisoner List. I have it only in Khmer, but it is 00172 349 Il s'agit du document 0017 2349 à 352 pour le Khmer. Dr. Richardson... Your Honor... Sorry. I have that ERN in English. You've already given that, have you not? I have. Yes. That's the 00172 353 to 00172 355. Can you tell me, please, from what other sources did S21 receive detainees? We've focused on the military and on ministries so far, but were there any other sources? Your Honor, S21 received detainees from virtually every unit of organization in Democratic-Campuchea across the entire country. One interesting example of this was provided by the accused person himself to the co-investigating judges in the course of his testimony to the co-investigating judges. and for the co-systeming judges during the instruction, as an Annex to Case-file document D73, Annexe D73 à ERN 00209180 Il s'agit d'un document qui s'intitule « Liste des membres du personnel de sécurité arrêté et transféré à S21 ». Cette liste contient les noms de 40 personnes, membres du personnel de sécurité dans tout le pays, cadres qui ont été envoyés à S21. Si vous le souhaitez, je peux vous donner quelques autres exemples illustrant ceux-là. Le juge Cartwright, oui, je vous en prie. Au dossier, vous trouverez aussi les aveuves consignées à les interne de Kéos Meas, alias Acha Kang. Kéos Meas était un révolutionnaire très important, c'est un des membres fondateurs du comité central du Parti commissaire du Kampuchea en 1960. Ses aveux portent le numéro ERN 00226729 à 002267673 C'est un des membres fondateurs du Kéos Meas. Les numéros ERN correspondants pour l'anglais sont 000028401515 à 00284019 et pour le français et pour le français et la cote du document est E5-2.21. Dans ces aveux, on trouve des annotations magnifiques de la main de l'accusé, dans laquelle il décrit une visite à M99, qui se trouve dans la couronne de Kampuchea. Dans cette note, l'accusé dit qu'il a rencontré Tang Ket, alias Kahn, à M99, et il critiquait que cette personne pour avoir fait une visite personnelle à un ami. Cette note manuscrite de l'accusé est datée du 5 octobre 1976, soit 16 jours après que Tang Ket, alias Kahn, ait été arrêté et ait rédigé ses premiers aveux à S21. On trouve aussi au dossier, on trouve aussi au dossier, un autre document, c'est d'un rapport écrit par l'accusé, en date de 31 juillet 1977, et intitulé Names of Persons who were implicated in CHOP NAM's history. qui a été mis en cause dans l'histoire de l'ANCHOP, et ce document est versé sur le numéro ERN 00 00, 17, 05, 95, through 00, 17, 06, 01, Aveux de CHOP NAM. C'est partie du S21, excusez-moi, c'est la version de la langue chimera de cette confession. Madame le juge. Votre honneur. Votre honneur. C'est vrai. Merci madame. J'ai un petit problème. Monsieur Huth, merci. Votre honneur, j'ai un petit problème. On nous avait annoncé le témoignage de M. Greg Etchison, si je me réfère à l'ordonnance de la Chambre côté E-51, en indiquant ceci à la suite au donnerant des informations données par le bureau des co-procureurs. La Chambre invite Greg Etchison à venir déposer à l'audience au sujet de la structure militaire du Kampuchea démocratique, de la structure politique et gouvernementale du régime des Khmer Rouges, de la configuration du réseau de communication de ce régime, ainsi que de sa politique et de son idéologie. Et, au fin de cette audition, le bureau des co-procureurs nous a transmis un rapport extrêmement documenté établi par M. Etchison, qui a été préparé par M. Etchison, qui a été réalisé par M. Etchison, qui a été traduit en français seulement le 20 avril 2009, qui porte effectivement sur les sujets annoncés. Or, je constate que depuis quelques instants, M. Greg Hutchison est sorti complètement de ce rapport et fait une analyse du dossier des juges d'instruction qui n'a rien à voir. Et plus particulièrement, il s'attarde sur S21 spécifiquement, tandis que dans le rapport en question, on parle peu de S21, mais on parle beaucoup de l'organisation générale du régime. Alors la défense a besoin de savoir, afin de se préparer, sur quoi va réellement porter l'audition de M. Hutchison. Mais on ne peut pas annoncer à la défense un thème d'audition, apporter des documents à l'appui de ce thème et après faire porter l'audition sur toute autre chose et notamment demander aux témoins de commenter le travail des juges d'instruction. Je souhaiterais, madame, que l'on en revienne au thème qui était annoncé dans l'ordonnance de la Chambre. To the topic that was announced or indicated in the Chamber's order. Do the co-prosecutors have any comment they wish to make? Est-ce que les co-procureurs souhaitent intervenir? Oui, merci, madame la juge. Je vais rappeler à la défense que les questions posées par les juges sont effectivement des questions posées par les juges. Et de la vie des co-procureurs, ce sont des questions tout à fait adéquates que l'on peut parfaitement poser aux témoins étant donné les connaissances que le témoin de le sait, étant donné aussi le rapport qu'il a établi et présenté en temps voulu à la Cour. Vous avez des questions à poser concernant S21 de façon plus précise et de la vie des co-procureurs. vos questions sont parfaitement appropriées pour les présents témoins. Le témoin a passé la plus grande partie de sa carrière professionnelle à étudier les documents relatifs aux régimes de la Khmer Rouge et notamment de façon plus précise dans les trois dernières années concernant S21. Si la défense ne peut prévoir les questions qui seront posées aux témoins, nous ne pouvons rien. Nous pensons, pour notre part, que les questions posées par les juges aux témoins étaient tout à fait appropriées. Does any lawyer of any civil party group wish to comment? Civil party group 1? Yana, thank you. We do support the submissions of the co-procureurs and we have nothing further to add. Thank you. Group 2? Group 2? We are fully supporting the prosecution. Thank you. Group 3? Group 3? Group 3? Nous avons une remarque par rapport aux objections de mon confrère François Roux dans l'étude de l'organisation de ce régime. Nous avons abordé la structure militaire, les structures de réseau, différentes structures gouvernementales et il est apparu que chacun de ces structures connaissait l'existence d'une structure dénommée S21. Il apparaît inévitable et logique que des questions concernant l'S21 plus précisément soient abordées dans le cadre du développement des explications de l'expert Etchison puisque S21 est réellement un outil qui est intervenu dans chacune des structures organisationnelles de cet état. en toute l'organisation des structures de cet état. M. Scocchhead, vous avez-vous réponse? Madame le Président, Madame la Juge, Emmanuel Macron, Monsieur le Président, le rapport extrêmement documenté est certainement très utile pour ces débats et de monsieur Greg Glasson. comporte déjà en lui-même 355 footnotes. Ça me semblait déjà largement suffisant pour un débat aujourd'hui. Or, je constate qu'au lieu de s'en tenir à ces 357 footnotes, le témoin expert arrive ce matin avec une liste de nouveaux documents dont on veut discuter en plus des thèmes qui étaient indiqués par la Chambre dans son ordonnance. Et je dis que ce n'est pas correct vis-à-vis de la défense. Si M. Etchesson s'est préparé à parler des documents qui proviennent de l'instruction, comme cela semble être le cas à partir de la liste qui vient de nous être distribuée, je suis désolé, mais ce n'est pas le cadre qui était initialement prévu. Je ne doute pas, bien au contraire, des très grandes compétences de M. Etchesson, mais je ne pense pas qu'il soit là pour commenter le travail qu'ont fait les juges d'instruction et pour venir piocher dans le dossier d'instruction un certain nombre d'éléments complémentaires. Il m'avait semblé que les procureurs appelaient ce témoin sur la base de son rapport très complet qu'il a fait, semble-t-il, dès le début, puisqu'il est à la cote des 2-15, même si nous-mêmes nous n'en avons eu copie que très dernièrement. J'aurais souhaité que nous restions sur la base de ce rapport ou bien il aurait fallu que les coprocureurs informent la Chambre et les questions sur lesquelles M. Etchesson serait interrogé, c'est bien parce que les procureurs eux-mêmes ont donné ces informations à la Chambre. Alors que fait-on ? Donc, qu'est-ce que nous faisons maintenant ? Monsieur le juge Lavergne, je vous en prie. Je souhaiterais obtenir une précision de la part de l'expert. Il vient, juste avant, donc, cette interruption, d'être fait état des aveux de Chapman, pardon, et il a été donné des références, des numéros de RN. Je voudrais savoir si ces confessions sont visées dans les notes de bas de page ou si elles entrent d'une façon quelconque dans votre rapport. Et j'aimerais également savoir s'il est exact qu'il n'existe qu'une version Khmer et en anglais et qu'il n'existe pas de version française. Il n'y a pas de version français de ce document. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Donc, nous sommes no longer, nous sommes no longer stepping out of the context here. Mettereau, I understand your argument, but I want to know which document you object to. Is it the annex to the co-investigating judge's interview with the accused, D73? Because as I understand it, that has a French translation. Or is it the document that does not have the French translation? Oui, madame. Il s'agit bien, effectivement, des documents. Alors, D73, c'est un document du dossier des co-juges d'instruction. Lui a bien été traduit en français, mais il y a également des documents, comme le dernier dont parlaient M. Greg Excherson, confession de Chammane, qui n'existe pas en français. Et également, j'attire l'attention respectueusement de la Chambre sur les documents référencés E.I.5, parmi lesquels la confession de H.R. Khan, alias Keomas. Je rappelle que les documents E.I.5 font partie des documents qui ont été versés par les procureurs après la fin de l'instruction. Et je m'en suis plaint en disant qu'il était regrettable que ces documents n'aient pas été versés lors de l'instruction. Et je constate que M. Greg Excherson se sert aujourd'hui de documents qui sont très largement postérieurs à son rapport. Il aurait fallu que les procureurs nous préviennent. On ne donne pas à la défense un rapport qui date de plus de deux ans en disant que l'expert viendra parler de ce rapport tout en arrivant le matin de l'audition avec des documents qui, eux, sont tout récents. Ça s'appelle surprendre la défense. Et ça n'est pas correct. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Mr. President, Judge Silvio Cartwright, you can proceed putting further questions to the expert and to the parties to the proceedings to clarify the oppositions from the Defence Council. Thank you, Mr. President. The Trial Chamber wants to establish precisely to which documents there are defence objections and so, Dr. Etcheson, I'm going to ask you to repeat certain references and ERN numbers so that we are clear which documents we are referring to. The first one is the document that you referred to as being in an annex to the co-investigating judge's interview, D73, and in that annex, as I understand it, there was the confession of Chiomias on which there was a handwritten note from the accused. Is that correct? Is that correct? No, Your Honour, that is not quite right. The annex to document D73 is a document prepared by the accused person entitled, List of Security Personnel Arrested and Sent to S21, and the S21 confession of Acha Kang, alias Kail. Well, we will deal first with the annex D73 with the accused's annotation on it. And that is the ERN number 00209180. Is that correct? Yes. 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 6 8 through 0 0 2 0 9 1 8 3 the specific segment of that document which is to say the annex prepared by the accused person is that 0 0 2 0 9 1 8 0 through 0 0 2 0 9 1 8 2 and if you like I could also give the ERN for the French and Kumara versions of the larger document the French ERN is 0 0 1 8 6 2 0 8 through 0 0 1 8 6 2 2 3 thank you the ERN for the Kumara version is 0 0 1 8 6 1 9 2 through 0 0 1 8 6 2 0 7 0 7 thank you now Metro do you have an objection to that document I don't need to hear your reasons I do object to it I don't need to hear your reasons I don't need to hear your reasons I don't need to hear the question I don't need to hear your reasons why I don't need to hear your reasons. Mr. Roo, thank you. Mr. Roo, thank you. Could you please ask this question ask the question to Greg Edgerson and ask him when he wrote his first report. At which date did he write his first report? This report that we are working with now. Dr. Edgerson, could you answer that question please. Monsieur le Président, pouvez-vous demander de répondre à cette question? Oui, Monsieur le Président. Le Président, le rapport intitulé de l'interview de la hiérarchie démocratique de la campagne du Campuchia démocratique a été rédigé au début juillet 2007. Merci. Oui, madame, il me semble qu'il aurait été équitable Si M. Etchison avait voulu utiliser la cote D73, il aurait été équitable qu'il fasse un rapport complémentaire qu'il aurait déposé à la Chambre et aux partis et dans lequel il aurait fait référence à la cote D73. Je regrette que cela ne fût pas le cas. Je regrette que cela ne fût pas le cas. Je regrette que cela ne fût pas le cas. Je regrette que cela ne fût pas le cas. Je regrette que cela ne fût pas le cas. Je regrette que cela ne fût pas le cas. Je regrette que cela ne fût pas le cas. Je regrette que cela ne fût pas le cas. Je regrette que cela ne fût pas le cas. de Tchapnam. Je ne veux pas. Le président, le président, le président, le président. Alors, allez-y. Il s'agit bien d'un document qui fait partie d'une liste de documents remise par les coprocureurs plusieurs mois après la fin de l'instruction. Et là aussi, il aurait été correct si M. Greg et Jackson voulaient les utiliser qu'il fasse un rapport complémentaire et qu'il me soit permis une observation ou plus exactement une question qui a fait la traduction en français et en anglais de ces documents. est-ce ? Qui est-ce ? Est-ce que vous souhaitez que la Chambre de la Chambre de la Chambre de la Chambre de la Chambre ? Est-ce qu'il y a un purpose dans cette question ? Essayez d'en savoir plus. Maître Roux, il s'agit d'une question importante. Puisque nous avons déjà rencontré des difficultés sur les traductions provenant de cette liste, je vous rappelle que c'est à l'occasion de l'étude précédente d'un des documents de cette liste que nous nous sommes aperçus de graves erreurs où il était indiqué par l'interprète le mot écrasé, notamment, qui ne figurait pas sur le document. Il s'agit des, sauf erreur, des mêmes listes Donc, oui, bien entendu, nous souhaiterions savoir qui a traduit les extraits, puisque ce sont souvent des extraits de ces confessions. Alors, celle-là est la suivante qui, elle, n'est pas du tout traduite en français, mais seulement en anglais. La D56 D108 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 sur ces documents ? Merci, M. le Président. M. le Président, je pourrais peut-être vous être utile. Il n'y a pas de traduction française mais il y a une traduction anglaise et c'est une traduction qui nous vient du service de traduction des CETC. mais en tout cas, il y a un numéro de référence en bas du document qui indique que c'est un document qui remonte tôt dans l'histoire du tribunal. Je voudrais revenir sur la description qui a été faite de ce document. Il ne s'agit pas en fait d'aveu, il s'agit d'un report d'un report qui a été faite par l'accusé des aveux de Chapnam. Merci. Merci. Well, I think we have clarified that the defence objects for different reasons to each of the documents but with the overriding reason that there ought to have been a supplementary, a report made supplementary to the overview report in order to warn the defence that these documents might be referred to. Perhaps, Mr. President, we might wish to take an adjournment and discuss this during the adjournment. Now that we have clarified the documents and the specific objections, are there any further comments from the other parties, please? Office co-proscutors? Thank you, Your Honor. Mr. Bates. I'll not repeat what I said earlier, but in response to the issue that this witness should be required to compare a supplementary report given that his report was written almost two years ago. date d'il y a déjà deux ans. That, in our submission, is a... ... 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 a des documents qui n'ont pas éliqués précédemment dans son premier rapport en réponse aux questions posées par le juge. Any further comments from any of the civil party groups? Je ne sais pas. No further comments on the substance. We would be grateful, if I'm not mistaken, the summary of Chapnam confession. We do not have an Yaran number in English. And I understand that there is an Yaran number in English. We just would be grateful for the record if the Yaran could be given in English. Thank you. Any other comments from civil party groups? Mr. Kompiste, I thank you for your honour. I would like to make some comments concerning the clarification and the response of the expert. So far as I observed, the questionings were consistent with the scheduling order. And that the judge has asked the expert to give some related examples to support his testimony. So the expert consequently cited the practical examples which are already available in the case file. So these are the actual examples for the trial chamber to consider, and I think they are appropriate. Thank you. Thank you. Civil party group 3. Thank you. Civil party group 3. Mr. Hong Kim Sun. Mr. Hong Kim Sun. Thank you. Your honour. I have a few comments. Based on my observation as the civil party lawyer, I have thought that Mr. Craig Edgerson, the expert who has compiled the document submitted to be debated in this hearing, the President of of the enquiry commission. the time, we know that the trial chamber has already notified the parties. And also the court is informed of when the expert is expected to give his testimony. And yesterday, the President has already informed that after the expert has made his testimony, parties would be able to make inquiries or observations. And I can see that after each inquiry to the expert, Mr. Craig Edgerson, and Mr. Edgerson always says that with your honours leave, then he would proceed by citing, for example. And I would like to respond to the objections by the Defence Council regarding the documents as references cited by Mr. Craig Edgerson. Mr. François Roux, in his response to the Trial Chamber Judge, is not yet certain whether he accepts those documents as references yet until there is clarification from Mr. Craig Edgerson first. Now, we can see that all the documents cited by Mr. Craig Edgerson are not any new documents as supported by the co-prosecute. And Mr. François Roux stressed that these documents were issued at a later date. And I have observed that the ERN number, as indicated in this document, included in the introductory submission of the co-investigating judges. So, I think, at the moment, Mr. Craig Edgerson is only responding to the inquiries by the Trial Chamber Judge, and there is no other new document to be cited by the expert. So, officially, these documents have been already available at the Court. Only he tries to give us a reference number which the parties insisted that such references should be given to the parties. And if there is any objection to the references as cited by the expert, I don't think it is appropriate because he is only responding to the inquiries by the Trial Chamber Judge, and that he only, in his capacity as an expert, responds to the inquiries as a requested. Mr. President, the floor is yours, Mr. François Roux. Merci, Mr. Roux, je vous en prie. Merci, Mr. le Président. Un mot complémentaire. La chambre verra également sur la liste qui a été communiquée ce matin par l'expert que les deux derniers documents de la liste n'ont pas de traduction en français, les deux derniers, et donc nous serons de nouveau dans un problème. Si je peux me permettre d'éclairer la chambre, le problème, me semble-t-il, vient de la question suivante. Quand M. Greg Etchison fait son rapport en juillet 2007, il n'y a aucun accusé qui est mis en examen. C'est donc un rapport général qui est fait. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de ce rapport. Il essaye, comme la chambre l'avait elle-même indiqué dans son ordonnance, de donner une vue générale de la situation dans le Campuchia démocratique. Mon malaise, c'est qu'aujourd'hui, presque deux années après, ayant pris connaissance de l'instruction menée contre Duke personnellement, le même expert apporte aujourd'hui des spécifications à son rapport qui peuvent évidemment être intéressantes pour la manifestation de la vérité, mais, et j'insiste, qui aurait dû faire l'objet d'un rapport complémentaire spécifique. Et tout le monde aurait été informé qu'après cette vue générale, M. Etchison, en sa qualité d'expert, allait apporter son analyse sur les éléments recueillis par les juges d'instruction. Et les choses auraient été claires. Mais, à l'heure où nous parlons, malheureusement, les choses ne sont pas claires. Et si vous regardez, dans la même ordonnance de votre chambre du 23 avril, il est indiqué que M. Chandler, pour sa part, viendra parler de S21. Ça, c'est clair. Ça, c'est parfaitement clair. Nous savons que M. Chandler vient parler de S21. Mais vous ne trouverez nulle part écrit au point 4 de votre ordonnance que M. Greg Etchison va parler de S21. Et dans son rapport, il y a à peine quelques lignes sur S21. Je suis très intéressé, pour ma part, d'entendre l'analyse de M. Greg Etchison qui nous avait été annoncée par les co-procureurs sur l'ensemble de la structure politique et gouvernementale du régime d'éclair. Et je pense que M. Greg Etchison a une grande expertise sur ce domaine. Je vous remercie. Le moment est venu de suspendre l'audience. Nous reprendrons à 11h15. Nous demandons à l'huissier de raccompagner l'expert à la salle d'attente. Merci. 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 Merci.